Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est la chaîne YouTube de votre député au service de la communauté. Pour pouvoir s'aider entre nous, mieux se connaître, mieux savoir qui a besoin de quoi. Je le répète souvent, Studio Saint-Jean, c'est pour permettre à la communauté de savoir qui fait quoi, pour qui, comment et qui a besoin d'aide pour faire ce qu'il faut pour aider ceux qui en ont besoin. Bref, c'est communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, bonjour, c'est Luc Archambault. Bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on se pède la traite un petit peu, on est sortis au parc. On est sortis au parc, au parc Honoré-Mercier aujourd'hui, pour contempler, mais aussi discuter de photographie. Et photographie de l'exposition annuelle, une des expositions annuelles du Club photo de Saint-Jean, le capteur d'images. Puis pour nous en parler, on reçoit la personne responsable de ces expos-là, dont, c'est une amie aussi, Jacinthe Brault. Allô, Jacinthe. Allô, Luc. Écoute, j'ai fait le tour en arrivant, là, des photos. Écoute, c'est tout le temps de... C'est de belle qualité, de très belle qualité, de beau calibre aussi, je pourrais dire. Ces photos-là, c'est des œuvres d'art. En fin de compte, on pourrait être exposées ailleurs aussi, autant que dans le parc. Mais pour mettre ça en place, cette exposition-là, je m'imagine un petit peu le travail que ça doit prendre. Juste rassembler les photographes autour de cette idée-là, de s'exposer, ça doit être quelque chose. Mais après ça, la technique de ramasser les fichiers, puis faire imprimer ça, puis trouver un bon imprimeur. Je m'excuse, mais j'ai un tour de billon dans la tête juste à y penser. Mais comment tu t'en es sorti? Comment t'as pris? Comment tu t'es corrangée avec ça? Bien, c'est un projet qui s'échelonne sur presque toute une année. OK. La première étape, c'est de trouver un thème. Et cette exposition-là est commanditée par la Ville. Oui. On peut la faire grâce aux sous que la Ville nous accorde. Une des premières étapes, c'est de faire accepter notre thème par la Ville. Puis après ça, on le soumet aux membres. Et cette année, les membres, il y en avait un petit peu moins à cause de la situation avec la COVID. Ça fait qu'on avait 35 membres cette année qui étaient inscrits dans le club. Alors, les gens prennent connaissance du thème. Puis on a eu la chance d'avoir des conférences. Cette année, le thème, c'est « À la manière des grands maîtres ». Oui, OK. Et on a eu deux conférences de Michel Proulx sur les grands maîtres en paysage puis en portrait. OK. Ça a permis aux gens qui ne savaient pas trop par où commencer d'avoir une base, d'avoir des références pour travailler. Puis après ça, les gens commencent à faire des photos. Et à cause de la COVID, je suis toute seule à les recevoir pour ce moment. À ce moment, les gens m'ont envoyé les photos. Puis je faisais une première évaluation. Voir si, premièrement, les photos étaient imprimables en grand format. Ça fait que c'était la première étape de tout. Ça fait que j'ai reçu peut-être autour de 200 photos. Oui. Puis il y en a 150 qui étaient imprimables en bout de ligne. Il y a eu des allers-retours. J'envoyais des suggestions ou je suggérais des corrections des fois quand c'était nécessaire. Oui. Puis on s'est retrouvés avec 145 photos après, disons, six mois de travail sur le thème. Seigneur, 145 photos. Puis après ça, il y a des gens qui se sont portés volontaires pour faire partie de l'équipe d'évaluation. Alors, chacune des 145 photos ont été évaluées par six photographes différents en utilisant des critères spécifiques qu'on a avec la SPPQ, la Société de la promotion de la photographie au Québec. Oui, oui, oui. Et de là, on a choisi, on a pu identifier les 80 meilleurs. Alors, on a 80 photos d'imprimées sur les quatre sites en ce moment. OK, les quatre sites. Donc, aujourd'hui, on est au parc Honoré Mercier à Iverville. Je sais qu'il y en a aussi au domaine de Trinité et sur la bande du canal, à la Halte des Moulins, je pense. C'est ça, oui. L'espace Jacques-Paul, dans le temps, autrefois. Exactement, c'est ça. Puis, il y en a aussi deux au Bureau d'information touristique, qui est fermé cette année-là, mais il y a des photos-là. Bien, l'ancienne gare, autrement, l'ancienne gare du CPCN, en tout cas. C'est ça. Alors, il y en a 32 ici, 32 sur la bande du canal. Il y en a 10 à Trinité. Il y en a quatre qui sont sous forme de casse-tête, puis il y en a deux au Bureau d'information touristique. Ah oui, un casse-tête, bien oui. Oui. Oui, c'est un gros job faire ça, là. C'est un gros, gros job. Bien, oui, c'est ça. Une fois que les photos sont identifiées, sont choisies, les 80 meilleures, mais là, il y avait les montages à faire, puis les impressions. Après ça, il y a des gens qui sont venus m'aider à les installer. Ah, bien oui. Puis, on est responsable de les entretenir aussi. Alors, à toutes les semaines, il y a quelqu'un qui passe sur chacun des panneaux pour les nettoyer, puis s'assurer qu'ils sont propres et en bon état. Bien oui, sinon, ou peut-être des graffitis, peut-être, qu'ils se mettent là-dessus. Cette année, on est correct. On n'a pas eu du tout, du tout. Les gens ont été gentils avec nous. Il n'y a aucune photo qui a été abîmée. Ils ont compris que c'était une œuvre d'art. En tout cas. En tout cas, cette année, on est correct. On garde les doigts croisés que ça va rester le même. Oui, bien oui. En plus de tout ça, de cette exposition-là, pour mettre un peu plus de trilles, si on veut, tu as fait un concours aussi. J'ai vu ça passer, là, où il faut identifier le nombre. Est-ce que c'est à la manière de? C'est ça. En fait, il y a trois questions. Dans le concours, l'idée, c'est d'encourager les gens à aller partout, à visiter les quatre sites. Alors, la première question, c'est d'identifier quel photographe a servi d'inspiration huit fois. Huit fois. OK. Il y en a juste un qui est là huit fois. OK. Ensuite, d'identifier les maîtres qui ont servi d'inspiration au Bureau d'information touristique. OK. Pour les deux photos qui sont là. Puis la troisième question, elle est quand même simple. C'est qu'on demande aux gens, c'est laquelle votre photo préférée, parce qu'ils ont la chance de pouvoir la gagner, imprimer et encadrer. Ah oui. Ça fait que c'est les trois questions qui ont été fixées. Puis les gens nous envoient les réponses par Internet, sur le site Internet de toutes les photos. Ah, c'est ça. Ils ont la chance de gagner une photo. On a des photos, on a des livres photo, on a des sorties cadeaux aussi de l'art photo. OK. Il y a quelques prix intéressants là. Bien, je comprends. Je comprends. Écoute. Ah, bien, c'est fun ça. Il va falloir que je fasse le tour. Après, je vais prendre tout ça en note, moi. Mais sur chaque site, il y a une affiche qui répète les critères. Ah oui. Il y en a une là. Pas loin. La petite affiche qui est là, donne les détails du concours. Les détails du concours. Ils sont tous là. À chaque endroit, il y en a une. OK. C'est bon. C'est important, là, parce qu'il va y avoir des milliers de personnes qui vont nous écouter, là. Ce serait bien. Ce serait bien. Le club photo, moi, je sais que j'étais là un peu au début, mais toi aussi, on était là en même temps au début. J'ai bifurqué vers d'autres choses à un moment donné, mais ça fait, comme disait Bertrand, je pense que c'est 10 ou 11 ans. C'est la 11e saison qui va commencer. C'est la 11e saison qui commence. Puis moi, ce que j'ai pu voir, en tout cas, avec les années, le calibre, mais toujours, ça m'éliore constamment. Constamment. C'est-tu parce que les photographes qui sont là ont plus de formation ou ils ont pris plus de formation ou ils prennent, vous faites plus de formation? C'est varié. Le bassin de photographes qui est membre du club varie d'une année à l'autre. Oui. C'est évident que pour cette exposition-là, ici, celle-ci, la qualité est un des premiers critères. Oui, absolument. Alors, contrairement à d'autres expositions où, aussitôt que tu es membre, tu as le droit d'avoir tes photos exposées, comme il y a une évaluation de fait, il y a quand même des critères qui font que la qualité de celles qui vont être exposées ici est avancée. Oui. Mais les gens apprennent, les gens questionnent. On a des conférenciers intéressants qui présentent toutes sortes de techniques puis toutes sortes d'intérêts aussi. Alors, les gens qui sont intéressés plus par du paysage, bien, ils ont la chance d'avoir des photographes qui vont leur parler de ça. Alors que d'autres qui sont intéressés par les oiseaux, par exemple, vont avoir d'autres conférences qui les intéressent un peu plus. Puis ça permet aux gens d'évoluer puis de progresser là-dedans aussi. Oui, s'ouvrir sur plusieurs horizons en même temps, c'est ça. C'est fun, ça. Oui, bien. Puis avec la nouvelle année, est-ce qu'il y a un scoop? Il y a-tu des affaires qui sont déjà en ligne, en marche pour la nouvelle année? L'horaire est déjà tout fait. L'équipe qui est responsable de faire l'horaire puis d'organiser les conférences, le travail dès le mois de mars pour la saison suivante. Ah, OK. Je n'ai pas vérifié si ça a été mis en ligne, mais c'est probablement déjà en ligne sur le site web. Puis les gens peuvent voir s'il y a des choses qui les intéressent, ils peuvent s'inscrire. Puis on peut aussi s'inscrire à la pièce, aux conférences. Les gens qui veulent juste venir voir peuvent le faire pour un sujet en particulier puis venir voir ce que ça leur donne. Puis il doit y avoir des frais pour ça, j'imagine, quand tu n'es pas membre. Oui, mais ce n'est pas très élevé. Ce n'est pas élevé, c'est ça. Donc, capteurdimage.ca. Oui. Au pluriel, au pluriel. Capteur avec un S, image avec un S. Absolument. Sinon, on se retrouve en France. Sinon, oui, c'est ça. Moi aussi, j'ai fait l'erreur. Je me suis retrouvé en France. Je me suis dit « Mon Dieu, ça ne ressemble pas à la gang de Saint-Jean. » En tout cas. En plus, en plus de t'occuper de l'exposition, on va parler un peu de toi. À travers ça, tu as participé, tu as fait une exposition à La Loge il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas un mois, un mois et demi dans le genre. Une exposition où tu montrais tes propres photos, tes propres créations, si on veut. Puis, ça a eu un beau succès. Moi, je savais que c'est ça que j'ai entendu dire. Moi, je suis allé voir aussi, mais au global, c'était un beau succès, une belle réussite. Oui, ça a été très intéressant. J'ai présenté des photos que j'ai pris le temps de préparer pendant la pandémie. Parce que j'ai décidé que ça devenait une opportunité, cette situation-là, plutôt qu'une cinécure. Et alors, j'ai travaillé sur un projet photo qui m'intéressait beaucoup. Et c'est ces photos-là que j'ai présentées en différents formats à La Loge. Puis, ça a été bien reçu. Les gens étaient intéressés à savoir comment ça avait été fait. Oui. C'était une belle exposition. Oui, j'étais très content. Écoute, qu'est-ce qu'on souhaite pour la nouvelle saison de photographie? Avec Capteur d'images ou avec toi, tout simplement? Bien, de prendre le temps de créer. Prendre le temps de créer. OK. Faut que je le mette sur ma première ligne, moi. Moi, il faut que je le mette sur ma première ligne. De remettre ça plus en avant. De prendre le temps de faire des photos, de créer. Faire des photos, oui. Parce que, en tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait du bien quand je prends le temps de le faire. C'est vrai, hein? Moi, c'est vrai, ça, c'est vrai. Moi, t'as raison. Puis, c'est facile de mettre d'autres choses à la place. De ne pas trouver le temps, alors de mettre ça en priorité. Absolument. Je te le souhaite. Puis, je me le souhaite à moi aussi en même temps. Parce que, moi aussi, je suis très bien comme toi. Il y a d'autres choses qui passent toujours devant. J'ai des calepins de notes ou des photos que j'aimerais prendre. Puis, je ne les ai pas faites encore. Faut que je me dépêche, là. Parce qu'à un moment donné, je ne pourrais plus les faire. Hé, Jacinthe, merci beaucoup pour la rencontre. Puis, l'entrevue de nous parler des photos du Club Photo de Saint-Jean. C'est à voir, absolument. Moi, en tout cas, je parle à la population de Saint-Jean. Profitez-en parce que ça dure jusqu'à quand déjà, jusqu'au... Bien, tu voulais un scoop tantôt. Il y a un scoop. C'est que les photos ne seront pas enlevées cette année. Elles vont demeurer là jusqu'à la prochaine exposition. Ah, oui? Oui. Ah, mon doux! OK. Tu veux dire que la prochaine exposition, c'est en septembre prochain? En général, c'est censé commencer au mois de juin. Au mois de juin, OK. Dans les échéanciers réguliers, c'est censé commencer en juin. Jusqu'à les deux dernières années, la pandémie nous a mis un petit peu de bâton dans les roues. Mais en espérant que les choses reviennent à normal, l'année prochaine, au début juin, il va y avoir de nouvelles photos. Ah! Fait que là, jusqu'à juin de l'année prochaine, on va avoir ces photos-là. Oui. On va venir voir ça. Si ça va à peine, ne prenez pas trop votre temps parce que cet hiver, même si les photos sont là, il va faire froid pareil. Fait que... Mais merci. Mais merci à toi. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de nous suivre sur Studio Saint-Jean, Studio Saint-Jean, oui, sur YouTube, évidemment. Si vous avez des... vous voulez nous jaser de quelque chose, vous avez des projets à nous faire valoir, à nous faire connaître, bien, ne gênez-vous pas, contactez-nous. Vous pouvez écrire des notes en bas de la page du YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne, puis vous allez voir les autres entrevues aussi qui sont là. Donc, d'ici à la prochaine émission, portez-vous bien. Salut! Musique Musique Sous-titrage ST' 501 ...